Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le kit de démonstration pour illustrer la respirabilité et la durabilité du Tyvek par rapport au film microporeux. J'ai devant moi deux échantillons de matériaux non tissés différents. L'un est un film microporeux, l'autre est composé de Dupont Tyvek. Nous allons commencer avec le film microporeux. Le fabricant de ce film affirme qu'il s'agit d'un matériau respirant. L'utilisation de l'appellation film microporeux est utilisé pour nous donner l'impression qu'il est doté de porc. Je l'ai solidement fixé à l'intérieur de ce récipient dont le fond contient de l'eau. Je dispose d'une poire que je presserai pour amener de la pression d'air d'un côté du matériau. Je retourne le récipient. Si ce matériau est respirant, au moment où je presserai la poire, il est censé laisser passer des bulles d'air, il est totalement non respirant. C'est un non tissé enduit d'un film plastique et cette matière plastique rend le matériau totalement non respirant. Donc, contrairement à ce que prétend le fabricant, le film microporeux n'est pas un matériau respirant. L'un des problèmes inhérents au matériau en film microporeux, tels que ceux des équipements de protection individuelle, est que la protection qu'offre le matériau provient de cette très fine couche de plastique. Maintenant, je gratte la surface du matériau avec mon ongle, qui n'est pas particulièrement coupant, et je procède exactement au même test. Je retourne le récipient, je presse la poire, et là je constate que le matériau est à présent hautement respirant. La raison pour laquelle il respire est que j'ai compromis la couche protectrice qui en couvre la surface. Et soit dit en passant, avec le temps, l'eau va s'y infiltrer également. Ainsi, non seulement le film microporeux n'est pas respirant, mais la protection sur laquelle vous comptez pour assurer la sécurité de vos employés consiste en une couche de plastique extrêmement fine et qui s'endommage très facilement. Procédons à présent au même test avec le Tyvek. Je place le Tyvek dans le récipient et le fixe solidement. Tyvek est un matériau perméable à l'air. Il est hautement respirant du fait de sa conception. Le Tyvek respire parfaitement. Et l'avantage du Tyvek réside dans le fait que la répulsion des particules et la protection que procure le Tyvek ne sont pas dues à un traitement de sa surface. Il ne s'agit pas d'une fine couche. Le Tyvek est exclusivement composé de Tyvek. Je peux le gratter sans relâche et le replacer dans le récipient. Il reste respirant, mais ici sans aucun dommage au matériau. L'eau ne s'y infiltrera toujours pas. Je n'ai pas compromis l'efficacité de la protection en Tyvek. Voici donc le kit de démonstration que nous utilisons pour illustrer à la fois la respirabilité et la durabilité du Tyvek par rapport aux films microporeux. Merci. Merci.